Salut à tous, c'est Youjimbo et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu AF4 journée. Aujourd'hui, on va parler du nouvel événement, l'exercice héroïque qui a fait son apparition ce matin, j'ai découvert ça. Donc on va faire cet event ensemble, il n'y a rien de bien compliqué, vous allez voir c'est extrêmement facile et on a énormément de belles récompenses comme ces essences temporelles qui sont très difficiles à acquérir, qui sont totalement gratuites, donc pensez à faire cet event, mais on va tout regarder ça ensemble, c'est parti. Bon j'espère que vous allez tous très bien, je voulais revenir très rapidement avant qu'on parle de l'event sur, vous savez, mon choix, je vous ai posé une petite question et vous êtes extrêmement nombreux à m'avoir répondu, merci à tous, franchement les gars c'est cool que la communauté participe aussi un peu au débat et à ces choses là, donc à savoir qui il faudrait monter en priorité ou quoi, je vous avais posé la question, pour vous, quelle est la priorité ? Est-ce qu'on va monter peut-être une Scarlita, on va chercher son Suprême Plus très rapidement ? Ou à l'heure actuelle, vous pouvez le voir, j'ai un Fraesto qui est seulement Epic Plus, il m'en manquait un pour le passer légendaire, est-ce que ça ne serait pas plus un Fraesto que j'irais chercher et monter Mythique Plus ? Donc on va aller regarder très rapidement vos retours en commentaire et après on va faire notre choix suivant un petit peu les retours globaux. On se retrouve sur vos commentaires, merci à vous, je n'ai pas eu le temps de voir les derniers, vous voyez, généralement je mets un petit like et un petit cœur une fois que j'ai lu le message, donc là on a Baka qui nous dit « Salut Jimbo, du coup je voulais savoir pourquoi on voit un Tanjiro sur la page d'accueil de la vidéo ? » Alors ça je vous avoue que c'est un petit kiff personnel, que j'aimerais bien voir une collab avec Demon Slayer arriver, je me dis que peut-être ça pourrait éventuellement arriver, voilà, Demon Slayer c'est quand même une grosse licence d'anime, merci à la personne qui follow, merci beaucoup ! Donc je ne sais pas s'il va y avoir une collab avec Demon Slayer, mais vous l'avez vu dans les miniatures, je vous ai montré aussi des collabs qu'il y a eu avec Assassin's Creed, Persona, enfin il y a eu pas mal de collabs avec différentes licences, Prince of Persia, Witcher, tout ça, donc je me dis, je ne pense pas qu'ils vont peut-être refaire des collabs avec déjà ces licences, qui ont déjà existé, ou peut-être qu'ils referont les mêmes, je trouverais ça un peu dommage, pour moi le changement c'est l'évolution, c'est des nouvelles choses, c'est le rafraîchissement de certains jeux, pour moi une collab avec Demon Slayer ce serait pour moi un élément extraordinaire, pour moi je vois un Tanjiro ou un des trois protagonistes qu'on adore, enfin les trois héros là qu'on adore, celui avec la tête, j'ai oublié leur nom, je suis désolé, celui qui fait les éclairs et celui qui est à la tête de sanglier, moi tu mets un de ces trois persos, je suis comme un dingue, je suis comme un dingue, ou même une Netsuko, l'assassur, enfin bref ça serait une dinguerie, bref on va pas s'éparpiller, mais ouais j'aimerais bien une Demon Slayer, c'est pour ça que j'ai mis, parce que j'adore Demon Slayer, mais voilà. Alors on revient à nos moutons, Scarlita ou Fraisto ? On a Drowfuck qui nous dit, Scarlita tout simplement qui a réalité utile partout, alors que Fraisto est top, mais pas autant que Scarlita, moi qui utilise les deux, j'utilise plus Scarlita que Fraisto, ok je prends. Romain qui nous dit, coucou Yuji, pour moi Fraisto rentre dans plus de team que Scarlita, du DPS on en a, mais un très bon temps qu'à part Toran, il n'y a personne, j'ai d'ailleurs attaqué Fraisto qui est mythique, j'attends impatiemment son mythique plus, ok je prends le commentaire. Attention à la collab avec Persona, c'est une malédiction du gacha game ces dernières années, on est à 6 jeux qui ont fermé, moins d'un an après cette collaboration maudite. Je crois que j'ai répondu, j'ai fait, ah je crois non, ouais voilà. Enfin les collaborations, il était temps, donc là c'est une vidéo par rapport aux collabs qui vont arriver. Bah Fraisto, Scarlita, personne n'est d'accord sur qui montait en premier après régner, c'est un débat dans la communauté AFK, mais tout le monde s'accorde pour dire qu'une fois un choisi, tu le montes suprême plus et tu passes à autre chose. Depuis que le jeu est sorti en Chine, une accélération du contenu, je pense qu'on était juste en bêta pour sortir le jeu en Chine. Là, il y a une vidéo qui va arriver sur ce sujet, vous inquiétez pas. Les commentaires, je suis mort, ouais, parce qu'on se fait harceler par des bots avec des boobs énormes ou des fessiers magnifiques. C'est un petit peu ça le problème de YouTube en ce moment, c'est un enfer. Mais bon, écoutez, le plaisir des yeux on va dire. Alors sympa l'event, ça fait plaisir d'avoir des news, après je me méfie des collabs. D'un côté, c'est cool d'avoir des autres persos des autres univers, mais d'un côté, c'est compliqué, je trouve, de les intégrer correctement à l'univers du jeu. De plus de mémoire sur AFK Arena, c'est une classe de persos à part. Et c'était très chiant à monter. On est déjà en galère avec les hippos, les célestes et les armes. De plus, certains persos étaient clairement game breakers, comme les persos d'Overlord, le gros sorcier squelette. C'est clairement une option pay to win de plus et ça devient chaud de collectionner tous les persos. Concernant ton choix, Fraisto, Scarlita. J'ai hésité longtemps aussi et j'en suis à peu près à ton niveau global pareil au niveau des persos. Et au final, j'ai basculé vers Fraisto. Son côté double perso et tank de fou en fait un excellent perso dans pas mal de modes. PVP onirique, même AFK, il apparaît partout. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il me faut 4 copies de Scarlita pour la montée suprême plus. Puis après, il me faut encore les ressources pour son arme plus 15 minimum. Les gemmes jaunes, j'en chie. L'event est là pour ça, on va en parler. Pour avancer là-dessus, lol. Pour Fraisto, avec autant de copies, il devrait passer mythique plus. Et j'ai déjà de quoi le plus 10 au moins. Je ne suis pas certain que passer le suprême à suprême plus pour Scarlita apporte autant de DPS que le double Fraisto mythique plus n'apportera de buff, de tank, etc. Une fois mythique plus, je rebascule sur Scarlita pour chill vers le suprême plus avec moins de pression, lol. Mais bon, d'ici là, il sortira un nouveau hypo qui pètera la méta et qui fonctionnera genre en synergie avec Berial et Kafra que personne n'a monté, lol. Tellement d'accord avec ton message, mec. Merci à toi pour ton roman que j'adore, merci. Si, franchement les gars, vous pouvez m'envoyer des gros messages comme ça, je lis tout. Donc, merci à vous. Il y a Yuki, désolé, je suis devant. Je ne sais pas si je vais pouvoir switch ma cam. Dans tous les cas, sinon il faudrait que je me mette tout en bas. Je vais vous lire. Yuyugi, très bonne vidéo comme d'hab. Je pense que si tu veux rush, regarde, je peux faire ça aussi, je peux couper la cam. Je pense que si tu veux rush, tryhard les boss oniriques. Fraisto est plus intéressant dans le sens où, oui, Scarlita est très utilisé comme pour certains boss, mais Fraisto est plus récurrent. De plus, Scarlita est une main DPS, donc plus facilement Power Creepable, je ne sais pas si on le dit comme ça, remplaçable avec des nouveaux persos dans le temps aussi portant que ça a tendance à durer plus. Après, pour le PVP-PVE, les stages AFK et les habits, s'ils en font chaque fin de saison, Scarlita semble mieux. Bref, c'est mon avis, si quelqu'un a un autre point de vue, je serais intéressé. Et puis, perso, j'ai choisi Fraisto à la place de Scarlita pour le tout dernier message que je n'arrive pas à vous montrer, qui est un peu plus bas. Voilà, en gros, pour faire simple, ça se situe comme ça. Donc les gars, je crois que la messe est dite, on va switch sur Fraisto. Voilà, c'est parti. Alors, moi, ce que je vous propose, déjà, c'est d'aller en chercher un avec mon Emporium. Et bien évidemment, là, dans 17 jours, est-ce que j'ai des trucs ici ? Non. Là, je pense qu'on partira sur Marily, où on attend un fragment onirique, peut-être d'autres héros qui viendront dans le fragment onirique. On verra bien. Là, j'ai un pool. On ne sait jamais. On ne sait jamais le Saint-Poules qui peut sortir. C'est dommage que là, ici, avec des gemmes, des diamants, on ne peut pas acheter des essences dorées. Là, on peut acheter des rouges en bas. Je ne vous le conseille peut-être pas. Peut-être plus partir sur une granit, tu vois. Je ne peux en acheter qu'une. Je vais attendre un peu, mais là, il faut que Mamie, j'en achète deux, en vrai. Il faut que Mamie ou Kasadi. Kasadi ou Mamie, là aussi ? Une petite question très rapide. Je ne vais pas vous poser la question à chaque fois. Je vais essayer quand même de trouver ses réponses. Mais voilà. Pourquoi, Amie, je ne suis pas à fond ? Mon Dieu, je n'étais pas à fond. My bad. Ce n'est pas l'emporium ? Si, c'est l'emporium pour acheter Fraiesto. Qu'est-ce que je fous, moi ? Il est là. Fraiesto ! Oui, confirmé. Allez, Fraiesto, c'est parti. Fin du game, les gars. On va pool, histoire de voir si on a un peu de luck. Oh, les bâtards. Pardon, excusez-moi, c'est sorti tout seul. Quoi ? 3 et 2 ? Attends, les gars, ils ont réduit, non ? Et ils ont réduit à mort ? Là, pour 1002, tu es sûr d'en avoir un, mais 3 et 2 ? Ou c'est toujours resté ça ? Vous me direz dans les commentaires. Bah, non, mais les gars, je craque pas, c'est mort. C'est mort ! C'est mort ! C'est mort, je craque pas. Rien à foutre, je craque pas. Là. Taverne des nobles. Allez, pool, moi, ça. On va changer. Adieu, Scarletta. J'étais à 4 de te pool, Scarlily. Ma petite Scarlily, j'étais à 2 de te pool, mais on va partir sur Fraiesto. Et on viendra vers toi une fois que Fraiesto sera mythique plus. Je pense que c'est une très bonne idée. Mais il va sortir maintenant, parce qu'il a envie de venir vers moi, regardez. Regardez, regardez, il est beau, il est dans son miroir là-bas. Regardez, il va sortir maintenant. On fait pas de Heart Petey. C'est maintenant qu'il sort. Le gars dégoûté. Purée, je veux aller sur une Heart Petey. C'est un enfer, cette... C'est horrible. Ce truc, c'est horrible. Ce machin, c'est le pire truc qui existe, en vrai. Il est où, Fraiesto ? Il est là. Allez, allez. Prends. Yes. Ah, il m'a fait un yes, le mec. C'est combien pour Légendaire Plus ? C'est encore un ? Oh, purée, c'est un. En vrai, là, j'en ai acheté un. Il me sert à rien. Faut au moins le Légendaire Plus, quoi. Légendaire Plus, il gagne quoi ? Fraiesto augmente sa défense magique physique, ainsi que celle de son illusion de 30%. Mais ouais, c'est énorme. T'imagines le tank, là, comment il monte. Mythique Plus. Fraiesto provoque l'ennemi qui a un flèche de dégâts de l'élision. À un moment, l'infligeant 500, en l'étourdissant. Mais ouais, c'est trop fort. Je le veux Suprême Plus, lui. Purée. Je le veux Suprême. Le Suprême Plus ? Attends. Lorsque Fraiesto sont situés sur la même mine, ils reçoivent chacun un bouquet d'une arbre correspondante. Wouah, mais c'est trop fort, gros. Le Suprême Plus de Fraiesto, il est incroyable. Mama, il est incroyable. Voulez-vous claquer 1000 euros dans le jeu, encore une fois ? Non. C'est dur. Mais bon, au moins, ça fait un petit objectif à atteindre. Je vais récupérer ça, vite fait, parce que je crois qu'on a monté d'un level encore. Franchement, GG la guilde. Je vous fais des bisous. Je ne sais pas s'il y en a qui regardent la vidéo. Mais merci à tous. Franchement, vous gérez du pâté, les gars. On fait tous les quêtes et tout qui va bien. Donc, trop bien. Et les gars, 24, 25, trop bien. On est premier. Là, on gagne un petit truc. Je ne sais pas après comment ça va se passer. Parce que je crois qu'il y a un event qui va être lié à ça aussi, les gars. Je crois qu'ils ont annoncé un event lié à la Supremacy de Guild. Vu qu'on est 24, je pense qu'on va avoir des belles récompenses très rapidement. Donc, ça fait plutôt plaisir. On repasse à nos moutons. On parle de l'event. Donc, l'event exercice héroïque qui est là. Et qui fait plaisir. Je vais faire un screen. Bon petit event. En vrai, très rapide. Je vous conseille vraiment de le faire pour aller récupérer ses essences. Vous pouvez faire un replay et copier. On ne peut pas copier ? On ne peut pas copier ? Ah, ils ont enlevé le copiage. Bon, en vrai, ce n'est pas grave. Regardez, vous faites ça. On échange. Et vous faites combat. Il n'y a rien de bien sorcier. Sinon, vous lancez directement vous-même. Ce n'est pas bien compliqué, les combats. Si ça ne passe pas, vous faites des relances, des relances. Juste à ce que la RNG passe. Et puis, voilà. Ce n'est pas compliqué. C'est vraiment des ressources. Franchement, les gars, faites-le cet event. Je sais que des fois, il y en a, ils vont dire. Ouais, mais c'est chiant et tout. Les events, mama. Ouais, voilà. Bref, vous faites replay. Vous regardez un petit peu la position des teams. Donc là, on a Arden, Florabel, j'allais l'appeler Sonaya. J'ai oublié son prénom. Alza. Comme là, il faut que je pense à ça. C'est ouf, je deviens vieux. Arden, Florabel, Alza. Regarde, Arden, Florabel, Alza. Hop, comme ça, comme ça. Je ne sais pas ce qu'il a utilisé. Comme il a utilisé ça, parce qu'il n'y a que ça. Il a utilisé trois personnes. C'est énorme des smokers. Une multitude de smokers merquis. Incroyable. Incroyable. C'est magnifique, tout ça. Alors, si un jour, dans ma vie, on m'avait dit « Bonjour, tu vas avoir un combat avec six smokers merquis. » Incroyable. Je valide totalement le truc. Ils ont craqué de ouf. Ah ouais, non, mais imagine. Attendez, 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 attendez. Imaginez juste. Attendez, je vous dis juste un truc. Donc là, c'est quoi ? Ok. Avec Soren derrière. Regardez, on va gagner le combat. Repensez au collab. Imaginez Tenjiro. Direct, ok ? Vous imaginez un Tenjiro. On est d'accord ? Regardez, un Tenjiro qui va remplacer soit une musse, soit Soren dans l'animation de combat. À la fin de combat. Regardez, là. Là, tu vois un Tenjiro comme ça qui fait une petite animation avec son sabre, avec des flammes et tout autour. Mais gros, laisse tomber. Là, je craque un PEL. Là, je claque 1000 balles. Mais non, attention. Attention, je dis ça en rigolant. Mais attention, je sais qu'il y en a qui font faire attention avec l'argent, encore une fois. Il y en a qui vont dire Yuji, t'as pas besoin de te justifier. Mais si, quand même, les gars, je trouve ça important. Faites attention à vos dépenses. Ces jeux gacha, ça a tendance... Tu vois, même moi, là, je suis en train de dire purée, il y a Tenjiro qui arrive, je vais craquer. Et je pense que je vais craquer. Je suis tellement fan de Demon Slayer et d'AFK que je me dis hop, le kiff ultime, tu vois. Vite à se faire un perso en plus broken. Imaginez un Tenjiro qui arrive là, quoi. Oh, en effet, un peu 3D comme ça, trop joli. Oh, mais là, les gars, je craque total. Franchement, ça serait un truc de ouf. Donc, vous pouvez voir, point 4, on récupère déjà, regardez, 30. C'est quand même énorme. 30, les gars, essence torrentielle. Si on va dans le shop, à l'emport ici, 30, c'est 6... C'est 900 diamants. Là, en fait, cet event, il vous fait gagner 900 diamants et on n'a pas compté les jaunes. On n'a pas compté les jaunes, les gars. Bon, voilà, je prends mes petites récompenses aussi. Eh, les gars, on va chercher un frais. Est-ce que c'est toi ? Eh oui, my boy ! Allez, on va le chercher. C'est parti. Bon, bah, écoutez, cette vidéo, ça passe très, très bien. Si tu... Ah, imaginez, il y en a deux qui sortent. Ça serait une dinguerie. Je ne vais pas y arriver à invoquer. Donc, pensez bien à faire cet event. Franchement, les gars, ça régale. Est-ce qu'on a un petit peu de vœux ? La 43, ça, ça va monter, les gars. Il reste combien de temps ? 22 jours. Dans 22 jours, les gars, toutes les semaines, je m'en fais à peu près... Je ne sais pas, 15, 60. Donc, dans un mois, on en a 60. Ça va sortir avant, mais bon. Là, on économise nos diams, bien évidemment. Là, on a 76 vœux. Je ne poule pas là-dessus pour l'instant. Là, j'en ai 48. Il faudrait que je poule là-dessus un petit peu. Je pense que là, j'ai un petit peu des héros à monter. Mais voilà. Ah, imaginez la dinguerie. Là, j'en ai 6. Ça sort dans 3. Imaginez, là... Attendez. Imaginez... Là, je pense qu'on va faire la RPT, bien évidemment. Mais imaginez une petite early après. Oh ! De plaisir. OK. Là, il sort maintenant. Bah ouais ! Et le call ! Le call du Fry's To, messieurs, dames. Eh, vas-y, fais-nous une early. Là, maintenant. Vas-y, sois gentil, petit jeu. Tu me coûtes cher, maintenant. Allez. Deuxième animation. On ne fait pas le radin. Purée, c'est des rats. Mon dieu, c'est des rats. OK. Bon, on a eu un Fry's To. Ça fait plaisir. Donc là, les gars, il passe des gens d'air plus. Donc là, je prends un boost, déjà. Assez conséquent, quand même. Je vous le tiens. Déjà, le perso, hop, il gagne des PV, il gagne de l'attaque, il gagne beaucoup de choses. Lies. Le but, c'est le mythique plus. Pourquoi ? Pour avoir son arme, son équipement. Mais là, les gars, le légendaire plus, déjà, c'est Fry's To augmente sa défense magique et physique, ainsi que celle de son illusion de 30%. Quand l'un perd 10% de ses PV max, l'autre obtient 15 points d'énergie. C'est extrêmement fort. De toute façon, Fry's To, les gars, je pense qu'il faut aller chercher son suprême plus. Petite question, le suprême plus de Scarlita est mieux que le suprême plus de Fry's To ou l'inverse ? Question à 500 balles. À voir. Je ne sais pas du tout. Est-ce que dans ces... Dans ça, là, dans ces artés, qu'est-ce qui est recommandé ? C'est celui-là, en fait, qui est recommandé. PV énergique en coup. Et ça, c'est PV vitesse. Celle du guépard est recommandée. Je taboue que j'ai mis ça. Les amulettes full... Je ne sais pas, mis autre chose. Mais voilà. En tout cas, pas mal d'évents. Alors, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais est-ce que la sortie de AFK en Chine, tout ça, est-ce que ça ne va pas un petit peu accélérer les choses ? Est-ce que la saison 2, ils vont peut-être prendre en compte ? Je pense qu'ils écoutent énormément la communauté. Vraiment, réellement. Je pense qu'en fait, le monde d'AFK avec AFK Arena, ça a été un jeu qui a été extrêmement populaire et qui a extrêmement bien marché. Je pense qu'AFK de journée, ils misent quand même pas mal de billes dessus. Je pense qu'il y a eu énormément de joueurs qui sont arrivés au tout début. Beaucoup de gens ont leave. Mais je me dis, avec cette saison 2, peut-être que pas mal de gens vont peut-être revenir, même si ça peut frustrer énormément de monde de revenir sur un gacha quand tu l'arrêtes parce que du coup, tu vois énormément de gens qui ont pris d'avance. Surtout que là, c'est quand même un système de box permanente avec énormément de héros qui dans des anciens héros qui restent quand même très très forts encore dans certains modes. Voilà, donc écoutez, à voir ce que ça donne. mais c'est clair qu'un gars qui ne s'arrête pas de jouer aura une très très belle box et va forcément pouvoir récupérer plus de récompenses plus facilement. Donc voilà, un petit peu le point de vue sur tous ces événements. Donc je crois qu'il n'y avait rien d'autre en event si je ne vous dis pas de bêtises. Le gala intemporel, donc ça, c'est suivant et lié au serveur. Ce cumul, ça dure encore 18 jours. On n'est qu'à 40, on n'est même pas à 60%. On a des quêtes. Voilà, recruter 40 fois pendant l'événement. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Donc peut-être que ça, je le ferai dans la vidéo de demain à voir. Mais si je dois recruter, écoutez, on a pas mal d'invoques à faire. Ajouter des amis 20 fois. Ça, je pense que je vais le faire aussi et se débloquer dans 5 jours. Je pense que je vais frère le liste dans ma liste d'amis. S'il y en a qui veulent qu'on se add, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos pseudos avec grand plaisir. Voilà, si vous n'avez pas fait cet event, réputation de clan, c'est maintenant ou jamais. Il y a énormément de récompenses à récupérer qui sont assez intéressantes et liées à la saison 1. La voie de l'essor, ça pour nous, c'est terminé. Le repli de l'hirondelle, my bad, terminé un combat 80 fois, ça, bah les gars, on va récupérer des points demain. On a les quêtes quotidiennes, mais le event dure encore 22 jours. On a le journal de pêche qui n'est pas terminé pour moi. Je suis à 3260. Je vous avoue que ça m'a amusé au début. Mais cet event de pêche, c'est pas le meilleur event de la Terre, on va pas se mentir. Mais c'était sympa sur le début, ça t'amuse un ou deux jours et après tu passes vite à autre chose. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais à tous d'énormes bisous et passez un très bon week-end pour ceux qui sont en week-end. Et puis moi, je vous dis tchuss !